Comment créer un business en ligne aujourd'hui ? C'est la vidéo que j'avais envie de faire avec vous. Moi, j'ai monté quasiment que des business en ligne dans ma vie. J'ai eu 7 entreprises et une seule était physique. Et j'ai envie de vous parler, je vais vous partager aujourd'hui ce que je ferai, ce que je conseille à mes clients ou à mes amis de faire pour créer un business en ligne puisqu'on est dans une période un peu compliquée où vous vous êtes tous rendu compte qu'avoir un seul revenu, c'est-à-dire une seule source de revenu était particulièrement dangereux, était particulièrement problématique et qu'aujourd'hui, vous êtes encore plus nombreux qu'avant, vous étiez déjà très nombreux à venir nous poser des questions sur comment je peux faire pour avoir un complément de revenu, comment monter un business en ligne pour récupérer un peu d'argent tous les mois. Alors, créer un business en ligne, c'est compliqué et en même temps, c'est extrêmement simple. Le problème, c'est qu'on peut rapidement tomber dans de nombreux pièges et le plus gros des pièges, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, Chani Object Syndrome. Syndrome, pardon, mon accès anglais est juste horrible, il faut que je retourne là-bas. Mais c'est ce qui va se passer pour la plupart d'entre vous ou aussi, ce qui va vous poser problème, c'est que vous aimeriez que monter un business en ligne, ça se fasse en quelques semaines. Or, ce n'est pas du tout le cas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment monter un business en ligne, vous aurez les premières étapes importantes sur lesquelles vous devez vous poser, prendre du temps et je vous expliquerai quelles sont les étapes suivantes pour développer un revenu correct sur Internet. On va essayer d'atteindre, grâce à cette vidéo, normalement, vous devriez pouvoir atteindre facilement les 1 000, 1 500 euros par mois grâce à un petit business sur Internet. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en stratégie digitale. J'ai dirigé des agences de marketing digital, de stratégie digitale, ce qu'on appelait d'inbound marketing à Paris pendant une dizaine d'années. Deux agences, une généraliste qui travaillait qu'avec des grands comptes et une encore plus grands comptes, puisque j'ai accompagné des laboratoires pharmaceutiques pendant plusieurs années à développer des stratégies d'acquisition d'influence, c'est-à-dire comment faire en sorte que des médecins font la prescription, prescrivent des médicaments. Donc, ces agences-là, il suffit d'aller voir sur mon profil si vous n'avez pas confiance, vous les retrouverez, elles existent toujours, elles font toujours du chiffre d'affaires. Simplement, moi, j'ai décidé aujourd'hui de me concentrer sur vous, c'est-à-dire des personnes qui souhaitent devenir indépendants, qui souhaitent avoir une liberté financière et géographique pour passer plus de temps avec leur famille, par exemple, ou tout simplement à développer des business qui leur permettent derrière d'investir dans l'immobilier, d'investir dans autre chose et de se construire un patrimoine, c'est-à-dire prospérer. Ça, c'est vraiment ma mission de vie. Donc, si déjà ça vous intéresse tout ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche en dessous et là, on va passer directement à ce qui vous intéresse. Un business en ligne, en fait, tout simplement, c'est quoi ? C'est, vous allez utiliser soit les réseaux sociaux, soit de la publicité en ligne, soit un site internet, soit une chaîne YouTube comme je suis en train de le faire pour acquérir des clients et vendre des services. Alors, oui, il va vous falloir un statut d'entreprise, mais déjà, vous pouvez le faire, par exemple, sur un statut d'auto-entrepreneur. Il faut savoir qu'un statut d'auto-entrepreneur, je vais couper le son, vous permet d'atteindre jusqu'à 6 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, ça représente à peu près 4 800 euros net dans votre poche, ce qui quand même commence à être assez intéressant. Alors, le premier manchon, ce que je voudrais déjà qu'on retire, c'est que vous n'allez pas devenir, vous n'allez pas faire 1 500, 2 000 euros de façon récurrente, facilement, en 3-4 semaines, comme pourraient vous faire croire des gourous du dropshipping, etc. Il faut savoir que moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, de très bons amis qui font fortune grâce au dropshipping. Mais en fait, quand vous leur posez la question, mais aujourd'hui, combien de temps tu mettrais pour refaire ce que tu as fait ? Déjà, ils te disent un ou deux mois. Et surtout, quand tu lui dis, mais combien de temps ça t'a pris pour arriver à faire du chiffre d'affaires, d'avoir une grosse boîte comme tu as aujourd'hui, c'est-à-dire des entreprises qui font, allez, on va dire 15 000 euros de marge mensuelle, c'est-à-dire ils gagnent 15 000 euros de résultats avec leur entreprise. Ils disent, en fait, ça nous a pris à peu près un an parce qu'on a fait plein de tests, on s'est trompé, on a testé des choses, le temps qu'on ait compris le bon produit, etc. Donc ça déjà, moi j'aimerais bien qu'on retire ce mythe de vous pouvez gagner de l'argent immédiatement en quelques semaines. Il y a des très rares cas qui le font parce qu'ils tombent tout de suite sur le bon produit, mais ça ne va pas être votre cas. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va développer un business en ligne ? La première chose, c'est vous dire, ok, qu'est-ce que moi je suis capable de vendre ? Alors vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez avoir des compétences particulières, mais vous pouvez aussi utiliser votre passé. Si par exemple vous êtes l'ami à qui on vient toujours demander des conseils pour perdre du poids, pour se remettre en forme, parce que vous êtes passionné par le fitness, etc. Vous allez pouvoir commencer à vendre vos services, vendre des petits coachings, vendre de l'accompagnement à un certain prix, par exemple à 70, 80, 100 euros la séance d'une heure, par exemple. Je vous explique après comment vous allez faire ça, mais vous pourriez commencer à faire comme ça. Si par contre, au contraire, vous êtes passionné par les chiens et que vous avez l'habitude de donner des conseils à vos amis pour dresser, pour faire en sorte que le chien s'asseye, pour que le chien arrête d'aboyer, pour que le chien ne prenne pas toute la place dans la maison, pour qu'il ne soit moins agressif, c'est-à-dire que vous avez une appétence pour le comportement canin, vous allez pouvoir commencer à le vendre aussi. Mais si par exemple vous êtes mécanicien et que vous pouvez aider des personnes à réparer leur moto, leur mobilette, leur voiture en leur donnant des conseils, parce que c'est ce que vous faites par passion le week-end, vous allez aussi pouvoir leur créer des petits cours du style « comment changer ? » Je n'en sais rien parce que je suis nul en mécanique, mais des petits cours sur ça, réparer une roue tout seul, etc. Si, à l'inverse, vous êtes un sportif, vous êtes passionné par le vélo, ou passionné par le ping-pong, et que vous avez envie d'aider des gens à aller gagner des tournois, à s'améliorer parce qu'ils n'ont pas le bon geste, parce qu'ils ne mettent pas leur épaule au bon endroit, parce qu'ils n'ont pas le bon mental, vous allez pouvoir aussi commencer à le vendre. Si vous êtes un expert, vous êtes un coach spécialiste dans l'état d'esprit des champions, et que vous créez des champions, vous allez pouvoir commencer à aller chercher des gens qui ont besoin de ça, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des conférenciers, des sportifs de haut niveau, ou des sportifs de moins haut niveau, mais qui veulent réussir dans leur carrière, par exemple, coacher des sportifs qui seraient en Ligue 2 ou en Ligue 3. Tout ça, vous allez pouvoir commencer aussi à le faire, et vous allez pouvoir vendre vos services. Alors, ça, c'est déjà un peu la première chose qui est importante de comprendre dans un business en ligne, c'est que ce qu'on va chercher à faire, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je suis capable aujourd'hui de vendre ? Quelles sont mes compétences ? Et dites-vous bien que vous avez tous des compétences. Vous pouvez aider les gens à être des meilleurs parents, vous pouvez aider des gens à mieux éduquer leurs enfants, ou alors vous pouvez aider les gens à organiser leur maison, à mieux organiser leur maison. Il y a une chinoise ou une japonaise, je ne sais plus, qui a fait une fortune sur un livre, c'est comment organiser et ranger sa maison. Vous êtes peut-être aussi une très bonne cuisinière, où vous faites des très bons gâteaux, et voilà, vous faites ça. Ou alors, vous êtes très bon ou très bonne pour organiser des événements, des barbecues, tout le monde s'en souvient. Vous pouvez aussi vendre vos services. On peut tout vendre, on peut vraiment tout vendre. Sur Internet, il y a de tout. Vous pouvez vraiment trouver ce qui vous plaît. Si vous êtes, par exemple, passionné par le fait d'aller fouiner et trouver les meilleures promotions pour acheter du matériel de ski, par exemple, c'est très personnel cette idée-là, mais vous pourriez très bien commencer à monter un business en ligne et justement aller prendre un petit peu de marge pour aider les gens à trouver le meilleur matériel de ski au meilleur prix. Donc, on peut toujours trouver une solution. Donc, ça, c'est la première grosse partie. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je suis capable de faire ? Et qu'est-ce que je pourrais vendre aujourd'hui comme service ? Dites-vous que vous allez toujours trouver quelque chose. La deuxième étape, du coup, c'est de se dire, maintenant que je sais ce que je vais faire, qui est mon client idéal ? Qui est la personne qui a le plus besoin de moi et où elle se trouve ? Souvent, elle se trouve soit dans des groupes Facebook, soit dans des groupes sur LinkedIn, soit sur des forums de discussion, soit dans des... Ils lisent des blogs, etc. Donc, vous allez vous dire, OK, où sont ces personnes-là ? Et ce que vous allez faire, c'est que du coup, si c'est un blog, vous allez proposer au blog d'écrire des articles sur ce blog-là ou vous allez vous-même écrire des articles sur votre blog qui traitent des mêmes sujets que le blog qu'ils sont habitués de lire de façon à devenir le blog de référence sur votre domaine. Vous allez aller dans les groupes Facebook et vous n'allez pas leur dire, ouais, coucou, je suis génial, j'existe, achetez-moi mon service. Non, vous allez participer au groupe, donner des conseils aux gens qui posent des questions, donner votre avis, etc. de façon à ce qu'on comprenne que vous êtes expert sans que vous ayez besoin de dire, je vends des choses. Vous n'êtes pas là pour vendre, vous êtes là pour aider. Vous allez aussi pouvoir créer votre propre groupe Facebook sur la problématique, par exemple, comment devenir un meilleur joueur de ping-pong. Et les gens vont vouloir venir. Une fois que vous avez des gens qui vous suivent, c'est-à-dire que vous avez une audience, vous allez pouvoir commencer à leur vendre des choses. Vous pouvez aussi, par exemple, créer votre audience avec une chaîne YouTube. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et oui, moi aussi, je vous vends des services avec ma chaîne YouTube. Donc, une fois que vous avez votre audience, vous allez créer votre personal branding, c'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que je voudrais que les gens disent de moi dans 3-4 ans. Est-ce que je veux être le numéro 1, numéro 2, numéro 3 de ma niche ? Est-ce que je veux être la personne qui aide à avoir les meilleurs revers au ping-pong ou les coups droits ? Je ne sais pas, je ne joue pas au ping-pong, mais mon frère, ils y pensent. Tout ça, c'est des sujets que vous pourriez trouver. Donc, vous allez créer un petit produit. Vous avez plusieurs façons de vendre, de trouver, de gagner votre vie sur Internet avec un business en ligne. Vous avez soit, vous vendez du coaching, de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les gens viennent vous voir, vous les aider, soit par téléphone, ils vous envoient des vidéos, soit par visioconférence, soit vous allez sur place et vous les aidez. Et vous vendez, finalement, de l'accompagnement à un certain prix. On ne va pas parler de prix parce qu'au final, vos prix vont évoluer au fur et à mesure que vous serez de plus en plus connu. Commencez à, par exemple, 200, 150 euros de l'heure, par exemple, et puis au fur et à mesure que vous serez connu, que vous aurez beaucoup d'audience, vous arriverez à monter à 300, 400, 500 euros de l'heure. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième produit que vous pouvez vendre, c'est des formations en ligne. Formations en ligne, ça fonctionne très, très bien. Ce qui est compliqué, c'est de faire en sorte que la personne suive la formation et l'applique. Et ça, c'est le plus difficile des formations. Et si vous n'avez que des gens qui suivent la formation sans l'appliquer, vous allez rapidement mourir parce que les gens ne parleront pas de vous. Et c'est ce qui va faire la différence et votre succès demain, c'est que les gens parlent de vous. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Vous pouvez faire des formations en ligne. Ou vous pouvez faire un peu des deux. Formations en ligne plus coaching. Ça, c'est des programmes. Et c'est ce qui marche très, très bien. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation. C'est-à-dire que dans votre domaine, il y a déjà des experts. Ils sont déjà très, très bons. et vous n'avez pas envie de vous occuper du produit, de gérer les clients, etc. Tout simplement, vous allez monter votre audience. Et à votre audience, vous allez leur dire la meilleure personne pour améliorer vos compétences en ping-pong, c'est cette personne-là. Donc, vous allez faire de l'affiliation. Et cette personne va vous redonner entre 5 et 30 % du chiffre d'affaires qu'elle génère suivant les programmes. Donc, ça, c'est l'affiliation. C'est très, très puissant. C'est le business le plus simple à gérer quand il est gros. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'audience. Par contre, c'est le business le plus compliqué à lancer rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une problématique. C'est que les gens ont confiance en vous, mais ils n'ont pas obligatoirement confiance à la personne pour qui vous allez vouloir vendre le programme. Ou alors, elle a peut-être déjà acheté le programme de cette personne-là et elle a venu vous voir parce que ça n'a pas été assez bien expliqué dans le programme de l'autre personne. Et donc, en fait, il y a un gap. C'est-à-dire qu'ils vous font confiance. Puis, d'un coup, vous cassez le truc en disant « Allez acheter l'autre produit ». Donc, là, il existe des formations spécifiques pour ça, pour l'affiliation, mais c'est quelque chose qui existe. Ou alors, vous allez pouvoir aussi leur vendre des produits. Par exemple, faire une boutique spécialisée sur les chiens ou sur le dressage. Par exemple, des chiens pour le sauvetage en mer, par exemple, des terres neuves. Ou vous pouvez leur faire une boutique spécialisée sur le ping-pong. Pas obligatoirement vendre des raquettes, etc. Mais vendre tout ce qu'il y a autour des petits gadgets que vous pourriez trouver en dropshipping, par exemple, pour commencer. Puis après, vous créez votre vraie marque. Et puis, vous pouvez faire un business qui fait un peu tout. Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est-à-dire faire un programme qui fait coaching plus formation en ligne. Pour les clients, vous ne pouvez pas adresser. Vous allez chercher des partenaires un peu d'affiliation. Et vous avez une petite boutique d'e-commerce pour vendre tout ce qu'il y a autour du business. Ça, vous ne montez pas ça en un an. Ce n'est pas possible. Parce qu'au départ, je vous conseille de vous concentrer sur soit l'affiliation, soit l'un, soit l'autre, soit l'un, mais pas tout en même temps pendant la première année. Parce que ce qui est important la première année, c'est de développer votre audience. Développer que vous êtes l'expert dans quelque chose. Après, vous vendrez. Une fois que vous avez de l'audience, vous allez vendre. Il n'y a pas de souci. Développez d'abord votre audience. Mais au bout de 3, 4 ans, 5 ans, vous allez pouvoir faire un mix un peu de tout ça. Vous allez pouvoir vous payer des personnes qui gèrent votre boutique, par exemple, ou des personnes qui gèrent votre affiliation, etc. Et là, vous aurez un beau, gros business en ligne. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois que vous savez ce que vous allez vendre, une fois que vous allez définir qui était votre client idéal, une fois que vous avez votre promesse et que vous avez votre produit, tout simplement, ce qu'il va falloir faire au départ, avant d'aller monter des tunnels de vente, avant d'aller faire la publicité, etc., c'est tout simplement discuter avec les personnes soit en messagerie privée sur LinkedIn, soit en messagerie privée sur Facebook, soit en messagerie privée sur des forums, soit en les ayant au téléphone et vous allez discuter avec eux et leur proposer vos services contre une rémunération. Aujourd'hui, les gens peuvent vous payer sur Paypal, peuvent vous payer sur Stripe. Stripe, c'est comme un Paypal, mais ça prend moins de commissions. Ils peuvent vous payer par virement bancaire avec une banque en ligne, par exemple, je ne sais pas, vous prenez un compte Orange Bank et puis vous leur dites, ou un compte Révolut et vous leur dites, ben voilà, tu me fais un dépôt sur ça, sur ce compte-là et je récupère mon argent et ce n'est pas plus compliqué que ça. Le plus important, c'est que vous ayez trouvé ce que vous avez envie de vendre, que vous ayez trouvé votre audience et surtout que vous soyez constant dans l'animation de cette audience, c'est-à-dire que vous allez leur donner des conseils au quotidien, vous allez animer cette audience, vous allez discuter avec eux et plus vous serez au contact de ces personnes qui ont besoin de vos services, plus vous aurez de chances de vendre. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Là, vous avez déjà toute la matière pour développer un beau business et une fois que vous aurez bien défini comment développer votre business, c'est-à-dire que vous aurez bien compris qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils achètent, quel est le prix qui fonctionne. Des fois, d'ailleurs, c'est intéressant, vous vendez à un prix trop bas et quand vous augmentez votre prix, vous vendez plus. Ça m'est arrivé, ça est arrivé à plein de mes clients, à plein de mes potes aussi et c'est souvent le cas. En fait, le réflexe, c'est je ne vends pas, donc je baisse le prix. Essayez, je ne vends pas, donc j'augmente le prix. Peut-être que vous en vendrez plus parce que ça sera un prix plus logique par rapport à la valeur donnée par votre client à la solution que vous êtes en train d'apporter. Et une fois que vous avez connaissance de tout ça, là, vous pourrez faire la publicité en ligne parce que vous saurez exactement quoi mettre dans une publicité pour attirer les gens. Là, vous pourrez faire des tunnels de vente parce que vous saurez exactement quoi écrire sur des tunnels de vente pour accélérer vos ventes. Mais déjà, commencez par vendre à la mano vos services. Comme ça, vous faites de l'argent, vous vous payez des formations, de l'accompagnement par des gens qui peuvent vous montrer comment faire de la publicité en ligne ou qui peuvent vous montrer comment faire un tunnel de vente et vous développez comme ça votre business. Et c'est comme ça qu'on atteint des entreprises, des business en ligne qui font plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par an, voire plusieurs millions. Ce n'est pas impossible et vous pouvez le faire. Moi, l'exemple que je vous ai donné sur le chien, le chihuahua, c'est un ami à moi qui a fait une formation pour les personnes âgées comment éduquer son chien dans un appartement pour qu'il arrête d'abouiller à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe sur le palier. Et à l'époque où il a créé, je ne sais pas aujourd'hui parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, il faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires par an grâce à cette formation. Donc, lui, en termes de salaire, je pense qu'il avait des salariés, etc. Mais il devait au moins se faire 100 000 ou 120 000 euros de salaire pour lui. Voilà, ce n'est pas impossible de le faire. Je vous ai donné les bonnes étapes. Suivez-les. Si vous voulez que je vous accompagne à développer votre business, si vous voulez savoir si je suis capable de vous aider, si votre idée est bonne, etc. Je vous mets en lien de ces vidéos déjà un questionnaire qui s'appelle « Besoin d'aide ». Vous remplissez les questions, vous remplissez le formulaire et derrière, je vous dis si je suis capable de vous aider ou non par rapport à l'étape dans laquelle vous êtes dans votre business. Et sinon, je vous mets aussi en commentaire de cette vidéo d'autres produits, des petits produits que j'ai. Il y a une formation gratuite par exemple sur système.io sur comment développer une formation en ligne. Tout ça, c'est d'autres produits qui existent. Vous pouvez regarder tout simplement en bas et vous faire plaisir pour développer votre business. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous dis à très vite et montez votre business en ligne ne serait-ce que pour avoir un bon complément de revenu. Comme ça, vous serez moins dépendant de votre salaire, de votre emploi parce que ça va devenir de plus en plus compliqué d'avoir un emploi stable. À très vite !